Ce qu'il faut préciser, ces résultats-là, ce sont des résultats globaux provisoires. Ils seront transmis à la Cour constitutionnelle accompagnée de procès-verbaux de déployement de vote. Et c'est à l'issue de l'analyse et de l'examen de la Cour constitutionnelle qu'elle va déclarer le candidat défautement élu pour une période de 5 ans. C'est une manière de dire que celle de la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer les résultats définitifs de sécurité qui donnent le gagnant de l'élection présidentielle du second tour du 21 février 2021. Vous avez combien de temps pour transmettre ces résultats à la Cour constitutionnelle ? Du point de vue légal, c'est-à-dire conformément à l'article 156 du Code électoral, la CENI proclame les résultats globaux provisoires et les transmet à la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à partir de la date du scrutin. Cela veut dire qu'à partir du 21 février 2021, la CENI a 5 jours pour transmettre ce résultat. C'est-à-dire qu'elle a jusqu'au vendredi soir pour les transmettre.